Salut tout le monde ! Aujourd'hui une vidéo pour les débutants pour savoir un petit peu quel matériel commander ou acheter pour débuter le crochet. C'est vraiment pour débuter donc je vais vous prouver que ça sert à rien de se ruiner. Vous allez pouvoir acheter des crochets évidemment donc des crochets vous allez en trouver plusieurs types ici j'ai sorti trois types de crochets donc ça avec les manches en plastique c'est ce qu'on appelle les crochets ergonomiques donc à mon sens plus agréable au toucher et pour crocheter plus confortable pour les doigts que les crochets métalliques. Il y a des gens qui vont préférer les crochets métalliques moi personnellement je préfère l'air ergonomique et je préfère l'air ergonomique qu'on un plat comme ça alors que ceux-là sont grands. Mais après ça c'est une question de goût et de confort donc vous allez en trouver plusieurs types comme ça généralement ils sont vendus en lot vous allez voir qu'il y en a des très très chers il y a des coffrets qui vont aujourd'hui je crois que un des crochets les plus chers est à 1200 euros je crois le coffret vous n'en êtes vraiment pas là je ne les ai pas rassurez vous un kit de crochet comme ça celui-ci c'est chez action je crois que c'est 2 euros ou 2 euros 50 je crois le lot de 6 ou 7 crochets donc ça fait très longtemps que je les ai je m'en sers pas parce que je finalement depuis que j'ai découvert les crochets ergonomiques je préfère crochet ergonomique vous avez des kits pour entre je dirais des lots de crochets entre 5 et 10 euros sur amazon vous avez même des trousses avec plusieurs tailles de crochets à l'intérieur et du petit matériel qui vous sert également qui va vous servir je me souviens d'un kit que j'avais acheté tout au début où j'avais des crochets j'avais un maître de couture j'avais des marqueurs et tout ça donc c'était assez intéressant et pas cher pour commencer franchement très sincèrement pour une dizaine d'euros vous pouvez avoir quelque chose de bien pour démarrer donc ça c'est pour les crochets vous allez évidemment avoir besoin d'un maître donc là c'est un maître de couture rétractable mais si au départ vous n'avez qu'une règle ça fait aussi l'affaire vous allez au fur et à mesure vous faire avoir comme nous toutes et acheter un tas de gadgets un tas de cochonneries mais au départ une simple règle peut suffire un mètre rétractable ou non le principe c'est de mesurer donc voilà vous allez avoir besoin de marqueurs c'est indispensable les marqueurs autant au tricot on peut s'en passer au crochet c'est indispensable pour savoir où on est des de ses tours de ses points c'est indispensable sinon vous allez vite être perdu surtout si vous crochetez en rond donc il ya plusieurs types de marqueurs moi j'ai ces deux types là mais vous pouvez avoir des anneaux il y en a qui sont un peu un peu design n'allez pas vous ruiner ça ne sert qu'à marquer des mailles un lot de 100 comme ça je crois que je paye ça en euros sur aliexpress quand donc donc c'est pas du tout c'est pas du tout la peine de vous ruiner là dessus cela en métal là je les conseille pas je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait quand vous crochetez quand vous êtes débutant au crochet vous serrez beaucoup et cela s'ouvre en fait ils ont double fonction pas ça pique je vais pas vous faire un dessin mais quand ça s'ouvre inadvertant c'est que vous n'avez pas vu ça pique un peu les doigts je me fais avoir au début maintenant je me fais plus du tout avoir mais c'est ça s'ouvre ça fait mal souvent dans les kits c'est ceux là qui sont proposés ils sont bien ils sont bien moi j'ai des plus fins parce que je tricote beaucoup en circulaire et je préfère avoir des marqueurs plus fins mais pour le crochet ça c'est bien donc ça c'est les marqueurs l'aiguille qui vous servira à rentrer les fils parce qu'à un moment donné vous avez des bouts de fils qui pendouillent il va bien falloir en faire quelque chose donc aiguille pas trop fine pour pouvoir passer facilement les fils qui sont plus ou moins épais donc ça vous allez en avoir besoin d'une deux enfin il vous en faut pas 100 en tout cas c'est des dans les magasins discount vous trouvez des lots à 1€ voire moins parfois et vous en avez peut-être chez vous déjà paire de ciseaux classique c'est une paire de ciseaux de couture avec le bourron pour être très très précis mais si vous avez une une paire de ciseaux des colliers ça fait aussi l'affaire le but c'est de couper un fil c'est pas non plus voilà donc au démarrage pas d'obligation de se ruiner et maintenant je vais vous parler des fils des différents fils enfin rapidement pour vous aider à faire le choix il y a plusieurs matières de fils communément ce qu'on appelle laine et laine en fait c'est des poils c'est forcément du poil de bête qu'on va appeler de la laine ça par exemple c'est pas de la laine c'est du fil acrylique d'ailleurs devant moi je n'ai pas de laine ce qu'on appelle la laine ça va être du poil de mouton de chèvre de ce que vous voulez je vous déconseille carrément de prendre ça au démarrage ce sont des fils qui sont luxueux onéreux beau magnifique même mais au démarrage vous avez tellement faire et défaire que vous allez plutôt abîmer le fil la laine qu'autre chose donc vous passerez à la laine à la vraie laine le mohair langora ce que vous voulez quand vous serez quand quand vous serez comment dire à un niveau intermédiaire et pas en train d'abîmer du fil pour vous entraîner parce que là vous allez faire défaire faire défaire donc pour l'hiver moi je conseille du fil acrylique donc là j'ai pris au pif fil acrylique c'est toujours marqué sur les étiquettes voyez ici c'est marqué ça c'est une marque la miande c'est une marque hollandaise c'est marqué comme ça et là j'ai une pelote polonaise c'est marqué de la même façon ici acryl voyez donc c'est assez international comme truc pour parler de ces grosses pelotes ça s'appelle des cakes en général on n'utilise qu'un seul c'est pour faire des châles dégradés je sais pas si vous avez commencé à vous renseigner avant de crocheter mais c'est avec ça qu'on les fait si j'ai un conseil à vous donner comme c'est des fils c'est plusieurs fils qui sont associés pour faire les deux le dégradé ce que je vous conseille c'est au démarrage vous glissez ici c'est une composition trois fils vous glissez les trois fils dans une perle pour éviter que ça se dédouble donc du coup le fil va suivre dans le trou de la perle voilà ça c'est des gros ce qu'on appelle des cakes en fait voilà vous en avez en acrylique en polyamines en coton etc quelle différence entre par exemple le coton ce qu'on va trouver plus communément pour le pour le crochet ça va être l'acrylique et le coton je vous déconseille fortement l'acrylique pour l'hiver pour l'été pardon sinon vous allez avoir très 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 chaud je vous déconseille aussi l'angora pour l'été si vous promenez avec du poil de lapin ou de je ne sais quel chat ou je ne sais quoi l'été va être très compliqué en revanche c'est parfait pour l'hiver donc l'acrylique et plus tard quand vous serez des super crocheteurs et crocheteuses vous pourrez passer vous pourrez vous offrir de la laine donc en tous les fils provenant d'animaux ça c'est pour l'hiver je dirais en attendant les laines acrylique et sinon on a les cotons donc il ya toutes sortes de cotons plus ou moins fin plus ou moins large vous avez des multicolores comme ça et je vais vous montrer en fait mais c'est la même chose que sur sur des pelotes autres que du coton vous avez des indications sur la pelote alors on va choisir cette pelote là j'en ai sorti plusieurs pour que vous voyez qu'il y a plein de marques plein de types de cotons différents d'épaisseur différentes de qualités différentes ça va vous servir à faire des hauts pour l'été ça va vous servir à faire des napperons alors tout ce qui est nappe et napperons c'est des fils qui sont encore plus fins que ça j'en ai j'aurais pu vous montrer c'est très très fin en fait je vous conseille pas de commencer par ça vous allez vite vous découragez ça se crochet avec des tout petits crochets tout fin enfin je vous conseille pas commencer par ça si vous faites si vous décidez de faire en coton donc ça peut être des chals ça peut être aussi des fameuses amigurumi donc les amigurumi c'est les petits personnages en 3d c'est les petites peluches en fait qui sont crochetés et qui sont rembourrés après avec du coton d'anciens collants enfin ce que vous voulez vous pouvez le faire enfin il est conseillé de toute façon de les faire en coton c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus nette de les faire au coton même si vous pouvez choisir d'autres d'autres matières la plupart des amigurumi sont quand même projeté au coton donc vous achetez une pelote dessus vous avez ici le dessin du crochet donc conseillé pour ce fil là crochet 2,2 et demi c'est un conseil vous allez peut-être crocheter très serré peut-être crocheter un peu plus à l'âge c'est un conseil au dessus c'est la taille des aiguilles à tricoter là c'est éventuellement pour faire un échantillon c'est la préconisation de l'échantillon donc eux ils disent que pour avoir en haut tricot un carré de 10 cm sur 10 cm il faut monter 21 mailles et sur 21 ans vous pouvez aussi faire des échantillons au crochet mais là c'est à vous de voir en fait combien vous allez faire combien vous allez avoir de mailles pour faire 10 cm etc ici c'est les pictogrammes qu'on connaît par coeur pour l'entretien ici c'est des indications ils vous disent que pour une taille 68 cm donc taille enfant 68 cm c'est quoi ça doit être un an je pense ouais peut-être ou ma dernière elle est grande alors je sais plus mais 68 cm ça doit correspondre à peut-être six mois ouais peut-être six mois ils disent qu'il vous faudra 200 g ce qui veut dire deux pelotes et pour un 128 128 c'est huit ans ça je m'en souviens il faudra 400 g soit quatre pelotes voilà ça c'est les indications au tricot le crochet prend plus de fils est vraiment beaucoup plus gourmand en fils que le tricot donc ça faut le savoir mais vous allez commencer avec des tutos et dans les tutos vous aurez les indications qui vous permettront de ne pas vous tromper vous avez la matière ici on est sur du coton mercerisé la différence entre un coton mercerisé la différence visuelle je vais pas rentrer dans le technique de son pas mon métier la différence visuelle vous voyez vous avez un coton ici qui est plus joli plus plus lisse mais c'est pas forcément les mêmes utilisations non plus donc le coton mercerisé en fait il brille un petit peu donc coton mercerisé les matières vous les avez indiqué sur l'étiquette et ce qui est super important c'est le lot vous allez choisir une couleur donc j'ai dit si ben chez zeman chez zeman pour eux c'est la couleur 75 très bien ça c'est pas un problème s'il vous faut dix pelotes comme ça il faudrait que vous ayez dix pelotes du lot 35 49 c'est le même bain de teinture qui vous permettra d'avoir exactement la couleur parce que d'un bain à l'autre ça peut varier légèrement vous vous rendez pas compte de la différence dans le magasin et à l'oeil nu mais une fois que vous aurez fini votre petit pull etc ça va se voir et ça se voit beaucoup et c'est très très moche donc le lot c'est super important et les lots vous les avez sur toutes les pelotes quel que soit le voilà c'est soit marqué le lot soit marqué le bain ça c'est important à savoir au départ vous allez vous fier à des tutoriels vous allez commencer par faire des petits des petits chefs-d'oeuvre vous allez commencer par là et donc vous aurez toutes les indications de taille et de et de pelotes nécessaires donc vous cassez pas la tête essayez de partir avec une quantité en tête parce que très rapidement vous allez voir que chaque fois que vous allez voir des pelotes vous allez vous allez les acheter et vous demandez après ce que vous allez faire donc on est tout pareil en juste pas je dois avoir 400 pelotes vous imaginez bien que j'ai pas 400 projets en tête encore que et des fois j'en ai trop pour ce que je voulais faire j'en ai pas assez parce que j'avais décidé de faire finalement puis comme je change la vie enfin au départ n'allez pas vous ruiner comme ça prenez vous une pelote une pelote de coton prenez une pelote qui se crochète en 3,4 je crois que ça s'en est une ça c'est une pelote qui se crochète en 3,5 c'est pas trop fin ça va vous permettre de voir ce que vous faites je vous déconseille de commencer par des couleurs foncées prenez une couleur lumineuse pas trop fine pour voir ce que vous faites vous commencez donc ne vous mettez pas la barre haute le plus compliqué même quand on est crocheteur aguerri c'est le noir le noir c'est un enfer tout le monde vous le dira donc ne commencez pas par ça commencez par du jaune du bleu du voilà évitez aussi le blanc mais pas pour les mêmes raisons le blanc en fait vous allez tellement faire et défaire et faire et redéfaire etc que votre pelote à la fin elle est plus blanche elle est grise et grise d'autant que vous êtes crispé que vous avez eu les mains moites et tout ça au départ voilà et puis après une fois que vous êtes rodé blanc les couleurs que vous voulez ça sera nickel vous arriverez rapidement de toute façon à prendre la main mais si voilà si je dois vous donner un conseil au départ prenez une couleur une jolie couleur qui vous permette de voir bien ce que vous faites parce que un truc comme ça là quand on démarre c'est ça va vous donner chaud je crois que je vous ai tout dit sur le matériel à utiliser enfin à acheter en tout cas pour commencer le crochet je vais rapidement vous faire un tutoriel pour vous permettre d'avoir votre premier objet ou votre premier ouvrage au crochet je pense que je vais faire un bandeau comme j'ai pu faire pour le pour le tricot donc un petit headband je pense au crochet pour vous permettre d'avoir votre premier chef d'oeuvre et vous montrer les points les plus simples au crochet si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas à faire des commentaires abonnez vous pour avoir les nouvelles vidéos vous aurez donc une information quand je mettrai une nouvelle vidéo en ligne j'espère que ça a été clair pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt